Alors la philanthropie, on le fait pour une raison supérieure, quelque chose de plus grand que nous. Il y a une dimension de responsabilité, de devoir, d'agir, de contribuer, de participer. J'ai donc baigné dans cette philanthropie active, engagée, dans le prolongement d'une vision d'un monde meilleur, plus juste et plus lumineux. Un monde qui est à construire, un geste à la fois, une parole à la fois, et dont nous portons individuellement et collectivement la responsabilité. Comment, comme citoyennes et comme citoyens, on a envie d'être une force agissante sur des causes qui sont importantes ? Des citoyens et des citoyennes qui sont dans une logique de participation, de changement, de transformation, ce sont des conditions essentielles pour la croissance. La croissance, ça profite à tout le monde. C'est pour ça que la notion de responsabilité sociale des entreprises, elle est essentielle. C'est-à-dire que l'entreprise sache qu'elle n'est pas là que pour elle-même et pour son profit. Elle est là aussi pour redonner. Investir dans le capital humain est toujours un placement rentable, à haut rendement et un geste intelligent. Aussi, je dirais, parce que j'y crois beaucoup, que les femmes, les jeunes, fassent partie de l'équation. Que personne ne soit finalement uniquement considéré comme bénéficiaire de quelque chose et non pas partie prenante des solutions et partie prenante des actions. Ce qui peut être vu comme des perspectives nouvelles, c'est quand on voit des organisations, des fondations, jumeler leurs efforts, travailler dans un esprit de partenariat et de collaboration, en coopération avec les citoyens, avec la société civile. Force est de constater que la chose n'est pas simple. Convaincre, sensibiliser, faire comprendre, bousculer les idées reçues, bousculer l'indifférence et l'inertie. C'est une chose que j'ai apprise très tôt dans ma vie et qui m'a été transmise par mes parents. C'est que l'indifférence ne peut et ne doit jamais être une option. Il faut toujours se sentir concerné par ce qui se passe autour de nous et se dire aussi qu'on peut agir sur ce qui se passe autour de nous. Tout ce que nous espérons, c'est cet effet d'entraînement. On est nourri par toutes les expériences de la vie et à un moment donné, on a envie, on a envie de redonner. Et ce que j'aime en travaillant de très près avec ce que font les jeunes, c'est ça. C'est exactement cette substance-là. Tous les jeunes que ma fondation soutient ont cette espèce de capacité de faire bouger les choses, de nous confronter, d'utiliser toute leur imagination, toute leur créativité, et en même temps d'être des agents de transformation sociale. Ça, c'est assez formidable. Moi, ça me donne de l'énergie. Vous n'avez pas idée, tous les jours. C'est pasネ lên. C'est facile. Merci.